Et nous passons à la seconde communication de Lorenzo Lattanzi, qui a soutenu son doctorat à la Scuola Normale Supérieure de Pise, avec une thèse sur le sublime dans la pensée de Winckelmann. Lorenzo est philosophe et esthéticien. Il est l'auteur de deux livres, l'un sur l'esthétique musicale de l'illuminisme des lumières allemandes, qui a été publié à Palerme en 2001, et l'autre sur le langage et la poésie d'Anne Moses Mendelssohn, paru à Pise en 2002, un livre qui a reçu le prix Castiglioncello Costa dei Puglini en 2003. Il est l'auteur de beaucoup de publications, en particulier sur l'épistémologie et l'esthétique du XVIIIe siècle. Il a aussi publié la première traduction italienne des plus importants écrits d'esthétique de Mendelssohn. Et actuellement, il prépare une édition italienne de la Geschichte der Kunst des Altertums, avec les amerkungen über die Geschichte der Kunst, une édition critique, ce qu'on attend avec impatience. C'est très long de travail. Oui, et il est professeur à contrat au département des bénis culturales à l'université de Milan. Et il va nous parler de Glyptik. Merci, merci, merci. Donc, d'abord, une petite, très petite précision qui concerne les titres de ma communication. Donc, je ne veux pas aller, vous trouvez dans les titres à propos d'une gemme de la collection de Stoche, mais je vais parler, en fait, de la glyptique à partir d'une gemme de la collection de Stoche. Et donc, je développerai, comme le fait Wink, ma communication, surtout sur une gemme de l'ancienne collection Farnese, qui est aujourd'hui conservée au Musée archéologique de Naples. Donc, à partir du sujet, parce que, finalement, les fils rouges de ma communication, c'est vraiment les sujets. Et donc, l'interprétation, l'intérêt herménétique du genre de Wink, l'intérêt pour l'iconographie, pour le sujet. Donc, la place importante que Wink a réservée aux ouvrages de Glyptik témoigne de l'intérêt spécial avec lequel savants, connaisseurs, amateurs d'art ont regardé ces genres de début du 18e siècle. On a souvent parlé, à ce propos, d'une véritable glyptomanie. L'attention portée à l'iconographie, qui avait dominé l'intérêt d'Anticaire au siècle précédent, n'est pas abandonnée, mais plutôt complétée par de nouveaux intérêts concernant la forme et le style, ce qui sollicite la pratique de confronter les ouvrages de la Glyptik avec des produits d'autres genres. Deux dernières années de son séjour à Neut, Winkmann se familiarise avec l'histoire, la théorie et la pratique de ces genres. À Dresde, en 1754, il fréquente Philippe Daniel Lippert, qui était en train de publier les premiers des trois volumes de sa Dactiliothèque universelle, en latin, les catalogues de sa grande collection d'empruntes de pierres gravées, qu'il mûlait dans un matériel de son invention similaire à du plâtre. Pendant ces mois, comme nous savons, Winkmann recueille un grand nombre d'extraits de la littérature artistique et antiquaire, poussée et pensée sur l'imitation des œuvres grecques en ponture et en sculpture. Dans ce cahier d'extraits, on retrouve les titres de plusieurs recueils et traités consacrés à la Glyptik. Deux livres publiés à la fin du XVIIe siècle, par exemple, « Gemme figurante antique » de Leonardo Agostini, mais surtout deux ouvrages capitales parus dans la première moitié du XVIIIe siècle. « Pierres antiques gravées » sur lesquelles les graveurs ont mis leur nom de Philippe von Stoche, 1724, et les tout récents « Traités de pierres gravées » de Pierre Jean Mariette, 1750. De ces deux livres provient les références aux anciens graveurs « Dioscoride Sautus » que Winkmann indique aux artistes modernes, comme des exemples à côté de Philias, des autres maîtres de la statuaire, dont c'est pensé sur l'imitation. Il rappelle en particulier la cornaline avec l'image de Diomède enlevant le palladium de Dioscoride, d'après la gravure de Bernard Piccard dans l'œuvre de Stoche, pour illustrer la beauté, la précision du contour des œuvres grecques, même dans les travaux les plus fonds, comme il précise. Encore en référence à cette pierre, Winkmann met enceint dans l'épître fictif, qu'il ajoute à la seconde édition de pensée, le « Seinschreiben », une petite querelle à propos de la plausibilité physique, voire mécanique, de la position de Diomède. Merci. À Rome, Winkmann poursuit la lecture de recueil et traité d'égliptique. Les catalogues conservés dans le volume 73 du manuscrit de Winkmann à la Bibliothèque nationale de France, une sorte de bibliographie des références qu'il utilise pour ses recherches, liste sous la rubrique « Pierre Gravé », entre plusieurs titres, deux répertoires iconographiques rares, par exemple la dactiliothèque de Abraham van Goghle et le musée Romanum de Michel-Ange de la Chaussée. Parallèlement, il s'effamiliarise davantage avec la matérialité des ouvrages d'égliptique, soit de pièces originales, soit de moulages. Dès 1756, la correspondance atteste ses liens, assez étroites, avec Christian Den, l'ancien employé de Stoche, qui, dès 1739, avait ouvert à Rome un atelier spécialisé dans la fabrication d'empruntes en soufre réalisées d'après deux matrices en pâte de verre que Den s'était procurée au cours des années dans les majeures collections européennes, grâce au réseau de contacts de son ancien employeur. Winkerman considère cette collection en « recueil complet » de tout ce qu'il y a de beau dans ses genres, comme il écrit dans le Traité sur la capacité de sentir les beaux dans l'art en 1763. Dans ce contexte, les recours aux empruntes des plus belles pierres gravées et définit en général l'occupation plus agréable et plus instructive par rapport à d'autres moyens, à savoir le dessin et les gravures, qui pourraient éduquer la vue et les sentiments à l'appréciation de la beauté de l'art antique, à l'absence de pièces originales. Dans les premiers mois de son séjour à Rome, Winkerman a bien évidemment cherché de voir ses originales, de visiter les grandes collections spécialisées d'égliptiques à Rome, mais il s'est heurté à des difficultés imprévues. Comme il écrit justement à Lippert, une lettre du 7 juillet 1756, là il se réfère en particulier à l'impossibilité de visiter les cabinets fameux de Léonis Strozzi. Dans cette lettre, il confie à Lippert qu'il a profité du voyage à Florence du pentre Adolphe Friedrich Rapp pour envoyer à Stoche une copie de « Pensée sous l'imitation » dans l'espoir d'entrer en correspondance avec le célèbre savant et collectionneur. Ce qui, en fait, ce sera le cas. Donc, même si au cours des années, Winkerman a pu visiter d'autres collections importantes à Rome et ailleurs, son travail de catalogage de pierres gravées de Stoche a représenté un tournant dans sa manière de regarder l'aglyptique et, par là, lui a permis d'établir des critères méthodologiques et axiologiques qu'il appliquera ensuite à différentes typologies d'objets. Donc, cela, c'est le pont de la description de pierres gravées paru à Florence en 1760, comme nous savons. Ce travail, commencé à Florence entre septembre 1758 et avril 1759, est poursuivi à Rome jusqu'à la veille de la publication de la description de pierres gravées du feu baron de Stoche. Il s'avère important de trois points de vue, herménotique, stylistique, esthétique. D'abord, il marque une étape décisive dans la définition de l'herménotique de Winkerman, comme il le rappelle lui-même en 1767 dans la préface des annotations sur l'histoire de l'art de l'Antiquité. Dans le cadre de cette narration rétrospective de la genèse de sa méthode, il laisse de côté les compromis qui lui avaient été imposés par la tâche de rédiger assez rapidement les catalogues de vente d'une collection de plus de 3000 pièces. En gros, Winkerman a dû garder les classements thématiques de l'inventaire manuscrit utilisé par Stoche, nonobstant les réserves qu'il exprime à ce propos avec le neveu, héritier du baron, Heinrich Wilhelm Mutz Stoche, lequel, du reste, a contribué pour sa part à la forme définitive du catalogue, intervenant soit dans la distribution de classes, soit dans leur subdivision en sections. Pourtant, avec ce limite, la classification d'un nombre considérable de pièces homogènes quant aux genres, mais différents pour la provenance et l'époque, a permis à Winkerman d'identifier ce principe herménotique du mythiciercle, les cercles mythiques, qu'il appliquera dans les monuments antiques inédits à l'interprétation des sujets et des pièces de gendres différents. Dans la préface de la description, Winkerman rappelle en premier lieu l'intérêt de la collection Stoche par rapport au répertoire iconographique qui paraît illustré presque dans son entier, je cite, la mythologie, l'histoire, les antiquités, donc évidemment les usages, le meurtre des anciens, et présente une matière exceptionnellement riche à l'exercice herménotique. L'exercice herménotique que Winkerman, dans ses contextes comme ailleurs, définit en termes d'explication. Ercleron, dans l'histoire de l'art, spiegazione, dans l'italien, des monuments antiques inédits. En plus de cette valeur primaire, qui reste primaire, Winkerman souligne l'intérêt de la collection par rapport à, je cite, la connaissance de l'art, ce qui revient pour lui à deux aspects. D'abord, je cite, la différence de la manière, tant de nations que de siècles, à savoir l'étude de divers styles, dans la description, comme nous savons, Winkerman utilise encore le terme « manière », donc de l'art égyptien et trousse grec, et de leur évolution historique. En second lieu, encore je cite, les sentiments du beau, qui s'éveillent par la contemplation des œuvres grecques. Dans ce cas de GEM, c'est que Winkerman préconise dans les mémoires sur la contemplation des œuvres d'art, 1759, également conçues pendant son séjour à Florence. Ces trois points de vue, herméneutiques, stylistiques, esthétiques, s'entrelacent dans les commentaires que Winkerman a consacrés au fil des années à un sujet qui paraît l'avoir de plus en plus fasciné. Il identifie ces sujets dans une entaille sur cornaline de la collection Stoche. Donc, je montre ici, je remercie en fait, que de la Winkerman-Geselschap, donc le moulage qui est conservé au musée Winkerman, parce qu'apparemment, à Berlin, on m'a dit qu'il n'y a pas un photographe qui est en gré de prendre des photos de cette pièce dont on n'a pas de photos. Donc, on fait recours encore apparemment au catalogue de Fudwengler pour ce genre de choses. Donc, je me suis servi de tumoulage qui, comme nous savons, provient directement de la collection Stoche qui est conservée au Winkerman-Musée des Stendhal. Donc, comme nous savons, cette pièce a été reconnue par Fudwengler dans son catalogue de l'Antiquarium de Berlin en 1896, comme une copie du XVIIIe siècle. D'après un original dont on connaît plusieurs répliques antiques, Fudwengler lui-même en document 2, si je ne me trompe pas, qui, pourtant, ne provient pas de la collection Stoche, mais d'autres acquisitions postérieures entrées dans l'antique ensemble de Berlin. Dans la description de Pierre Gravé, Winkerman place cette pièce dans la troisième classe, la mythologie historique, c'est-à-dire le répertoire iconographique qui se réfère au personnage des mythes grecs, commençant par ce qu'il appelle le siècle fabuleux, qui se réfère avant la guerre des Trois. Donc, des images qui se réfèrent à Prométhée, Édipe, ont fait Jason et Thésée. Et donc, c'est le cas parce que Winkerman voit dans l'image de la gemme une des exploits du jeune Thésée, qui, ayant eu la révélation du secret de sa naissance, se rend des Trésennes à Athènes pour se faire reconnaître par son père égé. Thésée, agénouillée, qui tient devant les corps des fées, ou les femmes des Cromions, qui l'a tuée à coups de massue. Winkerman ne mentionne pas que la quasi-totalité des auteurs anciens considère cet antagoniste de Thésée la femelle d'un porc ou d'un sanglier. Diodore de Sicile parle d'une lait sauvage, us agria, bachylide d'une truie tuéese d'homme. Strabon précise qu'elle était la mère du sanglier de Calidon et dans un fragment des favorinus d'Arles, elle est dite être la mère du sanglier de Rimante. Donc, Winkerman fait délai dans son texte un homme propre, il écrit avec donc la lettre capitale, auquel il associe le nom de Fée, ou plutôt Féia, Faya, qui lui est attribué par Posanias et surtout par Plutarch, le seul auteur qui puisse autoriser l'interprétation de Winkerman. C'est justement au passage correspondant dans la vie de Thésée que Winkerman renvoie dans ce contexte quand à l'allée des Cromions qu'on surnommait Faya, ce n'était pas un animal ordinaire mais une bête belliqueuse et difficile à vaincre. Certains disent que Faya était une femme adonnée au brigandage, sanguinaire et débauchée et qu'elle habitait là-même à Cromion quand on lui avait donné le surnom de lait à cause de ce mort et de sa genre de vie. Donc, la seconde version mentionnée par Plutarch paraît se rattacher à la tradition d'après laquelle l'allée des Cromions avait été nourrie par une vieille femme nommée Faya. Ce nom aurait été donc transféré à l'animal. Cette tradition est attestée dans la céramique à figure rouge à partir du 5e siècle avant l'ère commune quand la célébration de Thésée en tant qu'héros national athénien détermine la création d'un cycle assez stable de représentation des exploits de Thésée. Ici, par exemple, nous avons dans cette kilix une coupe du British Museum datée vers la moitié du 5e siècle et attribuée par Beasley au pentre de Codros. Et donc, il s'agit normalement de cycles qui contiennent de trois à six exploits de Thésée. Donc, en particulier, les détails de la scène qui, donc l'épisode de la lutte avec l'allée, comme vous le voyez, il y a donc un gros animal qui serait effectivement l'allée. Mais à côté ou derrière elle, apparaît une femme avec des attributs qui en indiquent l'âge avancé. Elle porte un citon long tombant jusqu'au pied et là, les cheveux courts et blancs qui sont vraiment pans en blanc avec quelques exceptions. Il y a une autre coupe du British où ils sont plutôt apparemment gris. Mais donc, la femme, quand l'attitude est toujours courbée, elle s'appuie sur un bâton et tend les bras libres vers Thésée. Ce qu'on interprète comme un acte de supplication, donc, supplie l'héros de sauver la vie de la laie qu'elle a nourrie. Donc, Winkerman n'a pas connu ses répertoires d'images de la lutte de Thésée avec la laie des chromions. Pourtant, il n'a pas ignoré ce type de représentation picturale sur les vases parmi lesquels dans les monuments antiques inédits. il se réfère par exemple à trois peintures sur des vases en terre cuite parmi lesquelles c'est un fort attique à figure noire donc il s'agit d'une table entre la moitié et la fin du VIe siècle donc un répertoire plus ancien. C'est un fort appartenait à Anton Raphaël Menckx aujourd'hui à Dresde qui représente la lutte avec le minotaure et à la présence d'Ariane et sur l'autre face en satire qui possuit une île et c'est là donc la planche apparue dans les monuments antiques inédits. Donc Winkerman définit les sujets de la gemme qu'il trouve dans la collection Stoche uniques mais il a dû avoir quelques doutes à ses propos en certains moments il a même pensé d'effacer du texte de la description le mot sujet unique et ce n'est pas que vers la fin de la rédaction qu'il s'est décidé à les garder comme il écrit à Mosell Stoche une lettre de 2 janvier 1760 en fait à cette date il est déjà au courant de l'existence d'une autre version du sujet comme il finit par avouer quoique je dise que ce sujet est unique je ne dois pas cacher qu'un de mes amis prétend qu'il se trouve encore sur une pierre du cabinet Farnese du roi de Deux-Siciles à Naples mais d'un autre côté je ne me souviens pas de l'avoir vu or cet ami est probablement Christian Den que j'ai déjà mentionné qui connaissait bien le gem Farnese Stoche lui avait commissionné des emprunts de plusieurs de ces gemmes et une dizaine de pattes de verre en particulier tirées de pièces du cabinet Farnese sont inclus par Winkerman dans la description de Pierre Carvey donc la gemme sur laquelle Den aurait attiré l'attention de Winkerman est une camée à Nagat conservée au musée archéologique national archéologique du Naples déjà appartenue à Fulvio Orsini la bibliothèque de Ranuccio Farnese et après de son frère Alessandro Farnese Orsini l'avait acheté du marchand d'art bolognier Alessandro Borgiani comme il résulte de l'inventaire de ces objets d'art qu'il laissa à sa mort à Odoardo Farnese le neveu de ses anciens patrons transférés à Naples au cours des années 1730 avec l'ensemble des antiquités farnaises de la moitié du siècle la collection des gemmes était exposée au musée des capots du monde que Winkerman a visité déjà pendant son premier séjour à Naples de février à mars 1758 comme nous savons et il paraît pourtant que la gemme était considérée comme disparue à l'époque Winkerman est sans doute allé la chercher lors de ses visites des années suivantes à Naples mais il ne l'a pas trouvée dans l'histoire de l'art de l'antiquité il déclare que la gemme qu'on pouvait encore admirer il y a 20 ans au musée des capots du monde a été depuis dérobée quant à la cornaline de Stoche il se limite à préciser dorénavant à partir de l'histoire de l'art qu'on y trouve qu'on y peut trouver gravées la même image si les deux pièces sont en fait également intéressantes au sujet qui est la même la caméphanaise montre pourtant une qualité que l'antiquité de Stoche ne possède pas elle est belle c'est justement pour sa beauté que Winkerman a fait graver en descendant de la gemme en tête du quatrième chapitre de la première partie de l'histoire de l'art consacrée à l'art des grecs donc une place très prestigieuse dans la liste de planches qui accompagne le texte expliquant le sujet de la gemme Winkerman déclare qu'elle est je cite l'une des plus belles de l'antiquité destinée à donner une idée générale de l'art grec évidemment après avoir publié la description de Pierre Gravé Winkerman a réussi à voir une reproduction de la caméphanaise il s'agit peut-être c'est une supposition d'une empreinte prise par Daine lors de ses visites au cabinephanaise à l'époque où la camé était encore exposée de cette pièce s'est repris les descents que Winkerman a fait graver pour l'histoire de l'art et encore ensuite pour les monuments antiques inédits dans la description historique du musée de Cristiano Daine paru en 1772 Francesco Maria Dolce le beau-fils de Daine qui gère son atelier après la mort de l'artiste prétend que les descents de la gemme étaient exécutés d'après une patte de la collection de son beau-père et regrette que l'érudit allemand ne pas je cite donner le juste mérite à notre musée donc il y a évidemment ici aussi des raisons commerciales parce que Dolce comme Daine avant lui vendait les gemmes donc c'était important de prouver de déclarer que Winkerman avait utilisé largement les pièces d'Eden donc il faut bien sûr considérer avec prudence cette protestation mais la correspondance de Winkerman nous l'avons vu confirme qu'il s'est régulièrement procuré des emprunts chez Daine donc c'est une possibilité donc quand on descend de la gemme à l'état actuel il n'est pas possible de savoir avec certitude qui en est l'auteur il s'agit peut-être de Giovanni Battista Casanova qui est Winkerman donc je montre là c'est la planche qui Winkerman a publiée dans les monuments antiques inédits on peut apprécier en effet donc la qualité de l'image donc c'est juste peut-être de Giovanni Battista Casanova que Winkerman salue dans ses lettres comme le meilleur dessinateur à Rome avant la rupture évidemment causée par l'affaire de fausses pontures antiques c'est sans doute à Casanova qu'il se réfère quand il écrit à Walter son éditeur en 1762 qu'il a confié tous les dessins destinés aux planches de l'histoire de l'art au seul artiste à Rome qui comprend le style de l'art antique de fait pourtant plusieurs artistes ont réalisé les dessins ou les ont gravés parmi lesquels deux artistes qui avaient travaillé pour Stosch par exemple Johann Adam Schweichert qui a également réalisé onze gravures pour l'édition de luxe de la description de Pierre Gravé l'auteur du dessin qui que ce soit a donné aux figures une allure classicisante qui a sans doute contribué au succès de l'image parmi les artistes européens du dernier quart du 18ème siècle même dans une certaine mesure de manière indépendante des commentaires de Winkerman et je souligne ça parce que en effet soit dans l'histoire de l'art soit dans les monuments antiques inédits il faut remarquer que l'image de la gemme apparaît séparée de textes où Winkerman explique son sujet dans l'histoire de l'art les brefs commentaires dont la liste de planches est très éloignée de la planche elle-même qui apparaît comme nous l'avons vu en tête du quatrième chapitre de la première partie quant aux monuments antiques inédits dans la plupart des exemplaires de la première édition qui a resté longtemps la seule disponible les feuilles qui contiennent les planches sont reliées dans les premiers volumes suite au traité préliminaire alors que les commentaires explicatifs sont réservés au second volume et c'est là suivant des indications précises de Winkerman que c'est l'idée de l'édition qu'il avait donc quant au sujet de la gemme fanèse Winkerman confirme dans l'histoire de l'art l'explication qu'il avait donnée à propos de la gemme en référence à l'épisode de la vie de Thésée mentionné par Plutarch elle représente Thésée contemplant laïa ou féa qu'il vient d'abattre avec rément et compassion dans sa vie de Thésée Plutarch ne mentionne ceci qu'en passant et que notre auteur ancien n'en parle Winkerman met à nouveau l'accent sur l'originalité du sujet mais il ajoute à son explication l'aspect on dirait psychologique la réaction émotive de Thésée aux conséquences de son action les passions que son visage expriment rémoire et compassion suivant le principe que Winkerman pose au fondement de l'expression de passion dans la figure idéale du dieu héros grec l'artiste n'a pas représenté ici les combats et le meurtre mais les moments successifs quand la violence de l'action s'apaise dans l'expression d'émotions moins sanglantes que l'artiste se réussit à concilier avec la beauté des formes il reste que Winkerman évoque ici un acte de violence brutale dans l'histoire de l'art il ne rappelle pas l'arme par laquelle Thésée a tué Féa alors que dans la description de Pierre Gravé intéressé davantage à l'iconographie du sujet il avait précisé que l'héros a tué la femme à coups de massue comme on a vu et cependant le verbe erschlagen qu'il utilise ici signifie sans propre tuer quelqu'un par des coups violents avec une arme ou quelques autres objets contundants or si l'idée de tuer de cette manière un animal suivant la version commune du mythe nous apparaît déjà bien affreuse l'interprétation de Winkerman d'après laquelle la victime de Thésée serait une femme nous impose de nous interroger sur ces fameux principes de la style l'épaisement des émotions l'état des quiétudes qui inspire sa lecture des temps d'archétypes dramatiques représentés dans la mythologie grecque et Alex Pot très sensible à ce genre de lecture dans son livre de 1994 a remarqué à ce propos que l'interprétation de Winkerman donne à la scène représentée sur la gemme une surcharge de violences qui dépassent les connotations immédiates de l'image et c'est là justement en faisant référence au texte de Plutarch la lecture de Pot pourtant ne tient compte d'un autre élément qui à mon avis force également l'apparence de l'image mais la pousse dans une autre direction et c'est la compassion et là c'est un élément idéologique évidemment c'est donc le Winkerman auteur des Lumières Love Clear de ce point de vue l'interprétation de Winkerman serait liée à la tendance de la philosophie je dirais mieux de l'idéologie des Lumières à humaniser les modèles antiques d'héroïsme suivant la conception formulée de manière paradigmatique dans les laocons de Lessing non sans non sans de réserve comme nous savons envers les prétendus stoïcismes de Winkerman donc l'humanité des héros de la tragédie grecque qui étant capable de compassion souscite il même la compassion des spectateurs dans le cas de la tragédie donc Thésée ne manque pas à son devoir de rétablir la justice mais son âme noble peut bien plondre la sorte de sa victime du reste dans la description très brève de l'histoire de l'art Winkerman ne précise pas que Féa était une femme cruelle et dépravée comme le dit Plutarch alors qu'il ne manque pas de souligner ses aspects lorsqu'il revient sur le sujet de la gemme dans les monuments antiques inédits dans sa dernière oeuvre l'intérêt herméneutique paraît prévaloir sous l'appréciation de la beauté conformément au critère général que Winkerman énonce dans la préface je cite je regarde davantage les arguments des ouvrages et à l'érudition qui est à la beauté du dessin dans ce cadre Winkerman a décrit les attributs iconographiques de Thésée et de Féa de manière plus précise par rapport à ses commentaires précédents faisant référence aux anciennes sources littéraires l'identification de Thésée se base essentiellement sur la présence de la massue que l'héros avait enlevé obligant en périphétesse le porteur de la massue qui après l'avoir tué au début de son voyage vers Athènes Thésée était ensuite servi de cette massue dans ce combat pour émouler de ce point de vue aussi Héraclès quand à Féa Winkerman paraît procéder plutôt par élimination les attributs de la femme en diadème en collier et les deux bandes qu'elle porte au-dessus des chevilles les Périssélides dont Winkerman s'occupe aussi dans l'histoire de l'art lui font exclure qu'elle représente la maison Antíope épouse de Thésée qui l'aurait tuée parce qu'elle s'opposait légitimement à sa nouvelle union avec Phèdre selon une des nombreuses versions de ses mythes l'analyse chronographique se prolonge dans l'analyse psychologique de la réaction émotive de Thésée face aux conséquences de son action le processus d'humanisation et de rationalisation du mythe entamé dans la description de Pierre Gravé et poursuivi dans l'histoire de l'art aboutit ici à une sorte d'esthétisation Winkerman finit en effet par mettre l'accent sur la beauté de la femme donc là c'est une traduction que j'ai essayé de faire du texte italien de mon humain qui n'est pas du tout facile en fait donc la structure logique est un peu comme ça mais c'est en effet la traduction littérale de l'italien de Winkerman le généraux qui le genou à terre avec une massue écotée entre elles soutient de la main gauche les cadavres d'une très belle femme et la regardent de manière passionnée ne paraît s'accorder mieux qu'avec Thésée puisqu'il a tué une femme au meurtre dépravée et farouche que certains nommaient Féa et d'autres Laïa il paraît que le graveur au lieu de représenter la cruauté de ce meurtre a voulu mieux le montrer à nos yeux comme s'il le regrettait et pour cela dans l'acte de soutenir son cadavre et de plaindre sa beauté donc Winkerman ici se réfère moins à la beauté de l'image que à la beauté de la femme dans la bellissima dans l'italien c'est l'objet du regret de Thésée et comme il l'était déjà dans l'histoire de l'art l'humanité de sa victime autrement dit Thésée regrette d'avoir tué un être humain l'objet de sa compassion devient maintenant la beauté du corps féminin et cette beauté est l'objet d'un regard qui n'exprime pas seulement de la compassion mais aussi de la passion guardala appassionatamente dans les textes italiens dans ces derniers commentaires de Winkerman à propos de la jeune fanèse paraît évoquer une variante assez sombre d'un motif canonique en tout cas recourant dans l'art européen notamment en peinture c'est-à-dire l'attrait du corps nou ou déshabillé de la femme exposé au regard de l'homme ici le regard de Thésée exprime de la compassion mais aussi nous avons vu de la passion donc du désir pour le corps d'une femme morte qu'il a lui-même tué pour punir sa cruauté mais aussi sa débauche sa dépravation sexuelle costumi dissoluti et féroci dans les textes italiens dans les monuments antiques inédits Winkerman s'intéresse à un sujet similaire dans un barélif sur un sarcophage de la ville la Joule il a transféré en 1776 au musée du Vatican où il reconnaît la mort de Pontesilée et reine des Amazons cette interprétation est couramment acceptée or dans cette image c'est la planche dans les monuments antiques inédits nous voyons aussi un homme qui tient dans les bras une femme qu'il vient de tuer donc ce n'est pas encore que les archéologues ont remarqué souvent la proximité iconographique de la gemme Farnese avec ce type de représentation de la mort de Pontesilée Fudweng leur a déjà parlé d'un motif analogue même si à son avis la présence de la massue dans la gemme Farnese rendrait problématique l'identification de l'homme avec Achille donc dans ces cas l'interprétation de Winkerman paraît plus fondée parce qu'en effet la passion qu'achille ressent pour sa victime est largement attestée par les sources littéraires suivant lesquelles l'héros a tué la reine des Amazons en combat et en lui en levant les casques a été attiré par sa beauté Winkerman décrit en ces termes l'image dans les barrières Achille soulève les cadavres de cette guerrière qu'il a tuée et aimée de qu'il a vu son aspect dans l'acte même du meurtre donc je n'ai pas le temps de développer aussi une comparaison qui serait intéressante parce que Winkerman par rapport à ce sort souligne la simultanéité donc il a tué le moment même où il la désire donc c'est encore une interprétation très subtile compliquée du point de vue psychologique donc je n'ai pas le temps de rester là dans les monuments inédits Winkerman ne prend pas en compte un élément d'intérêt ultérieur de la gemme pharnaise c'est à dire le style de l'oeuvre qu'il avait pourtant abordé dans l'histoire de l'art de l'antiquité l'image est placée comme nous l'avons vu en tête du chapitre sous l'art de grec et les commentaires dans la liste de planche expliquent cette place par sa valeur exemplaire par rapport à l'ensemble de l'art grec dont elle paraît donner une idée générale mais Winkerman considère le style de la gemme au chapitre précédent consacré à l'art des étrusques notamment à propos des oeuvres du deuxième style c'est à dire entre l'origine de cette tradition artistique et le progrès qu'elle marque dans les troisième et derniers styles grâce à l'imitation notamment des grecs en ce qui concerne la forme les rendus de figures soit dans leur dieu soit dans leur partie produit un effet assez sensible ce qu'on peut remarquer surtout dans l'élévation boursouflée de muscles et dans les tracés acérés des os donnant à ces styles une certaine dureté Winkerman précise pourtant que ces deux aspects à savoir les rendus vigoureux du muscle et des os ne se trouvent pas ensemble dans tous les oeuvres de ce style ce caractère peut servir à son avis de critère empirique il parle d'une règle pour distinguer en général deux oeuvres étrusques de pièces grecques du premier style puisque je cite les grecs se sont plus attachés à l'expression et à l'indication de muscles et les étrusques à celles des os or sous la base de ces critères Winkerman s'avoue lui-même tenter de considérer étrusque la gemme pharnaise qui représente Thésée et Thuramphéa car dans les deux figures les os lui semblent être indiqués avec trop de force trop vigoureusement certes il se presse de préciser que la gemme pour tous les restes je cite ferait honneur à un artiste grec mais c'est là donc c'est une formule qui apparaît souvent dans les textes de Winkerman collé un peu en embarras il utilise cette forme il ferait honneur aux grecs c'est une manière pour dire elle est peut-être grec mais nous ne savons pas je ne peux plus dire avec la sûreté donc il conclut cependant que la gemme pharnaise peut servir je cite d'exemple de l'incertitude dans laquelle on se trouve pour décider si on travaille étrusque ou de style grec ancien donc finalement la pièce que Winkerman choisit pour donner au lecteur de son histoire de l'art de l'antiquité une idée générale de la sculpture des grecs et une gemme de style archaïque qui pour certains aspects pourrait bien être une oeuvre étrusque c'est là sujet que lorsqu'on s'est fait une idée justement générale de cette tradition artistique au cours de laquelle l'essence spirituelle inaltérable de la beauté s'est révélée dans des formes sensibles on ne doit pas exclure une certaine dureté du descend une certaine outrance de l'expression ces caractères quoique dépassés par le maître du style haut et du style beau n'empêchent pas et peut-être même contribuent à la beauté de quelques œuvres survécues du style archaïque donc l'ambivalence stylistique de la gemme qui a fasciné Winkerman a attiré l'attention des artistes nord-européens qui séjournent à Rome dans les années 1770 comme l'a suggéré Daniela Gallo à propos de ce fameux barélif de Thomas Banks Thétis et l'énergie de sortant de la mer pour consoler Achille de la mort de Patrocle au Victoria Albert Museum dans ce barélif exécuté entre la fonte de 1777 et 1780 non 78 mais la c'est inachevé la position du cadavre de Patrocle avec les jambes raides légèrement supendues et la tête renversée et je réponds les mots de Daniela Gallo une reprise fidèle de l'outrance de Féa et son bras droit plié en angle ague renvoie au bras droit de Thésée Or, Banks et autres artistes britanniques et scandinaves qui se retrouvent à Rome autour de la personnalité charismatique de Johann Heinrich Fussli partagent un intérêt nouveau pour la raideur des formes de la grecque archaïque une nouvelle sensibilité que l'oeuvre de Winkerman a contribué à répondre on pourrait considérer ici mais donc je vais vraiment très vite c'est des scents fameux de Fussli qui remonte aux années de Rome où il applique en fait l'iconographie de la position de Féa de la fin dans la gemme en sujet public au sujet de Saül et la sorcière d'Indor et je conclue avec un exemple qui est moins connu mais je crois assez intéressant donc un exemple des références à l'iconographie de la gemme Farnese répandue par les oeuvres de Winkerman qui paraît exploiter plutôt les potentialités de l'iconographie du point de vue décoratif sans expérimenter des variations ou des recombinaisons de ces éléments caractérisants ces épisodes plus ou moins contemporaines au séjour romain de Fussli et Banks mais se placent dans un millier différent de ceux qu'ils ont fréquenté à Rome à savoir les chantiers des décorations de la ville à Borghese où travaillent à partir de 1775 sous la direction de l'architecte Antonio Sprucci de nombreux artistes et artisans natifs de Rome ou résidents depuis longtemps dans la ville italiennes pour la plupart mais aussi étrangers comme les pontes Gavin Hamilton et Anton von Maron or le projet de redécoration d'intérieur du casino de la ville est documenté par une soixantaine de dessins conservés au Getty Research Institute pour la plupart attribuables à Aspucci lui-même qui contient des élévations pour la décoration de salles du rez-de-chaussée ce dessin se réfère par exemple au salon la décoration plastique de salles du rez-de-chaussée par du bar et livres de sujets mythologiques et d'autres apparets ornamentaux est conçus en fonction en fonction du réaménagement de la collection des sculptures antiques et modernes l'une des destinations favorites de Winkerman comme nous le savons pendant son séjour à Rome et donc le conseiller du prince borghese en matière antiquaire en marbre blanc marqueterie d'améthyste faïence et frise en bronze doré s'impose un élément qualifiant de la décoration sculpturale de la salle il faut dire qu'il s'imposait évidemment on lui a mis dessus la déposition de Raphaël donc c'est difficile de se concentrer sur la cheminée donc je parais en fou quand je suis allé là prendre des photos quand tout le monde évidemment prenait des photos de la déposition donc c'est pour ça que je remercie la galerie borghese qui m'a procuré cette image prise pendant la restauration de la déposition de Raphaël ainsi que vous pouvez vous focaliser sur cette belle cheminée donc les reliefs en marbre rouge au milieu du fronton de la cheminée reproduit littéralement l'image gravée sur la gemme farnese sauf que Pacetti l'encadre dans une corniche en granivère et métal doré rectangulaire pour s'adapter aux éléments structurels de la cheminée abandonnant la forme ovale de la gemme qui avait stimulé la recherche formelle de Banks la variété des couleurs les rouges antiques peut-être bon là c'est pas une belle photo mais c'est dans l'idée vraiment de l'effet polychrome de ces reliefs des couleurs le rouge antique du relief le vert et l'or de la corniche témoignent pourtant d'un goût autant originel que précieux qui peut rappeler l'expérience visuelle des amateurs des artistes des antiquaires du XVIIIe siècle avec la polychromie des pierres antiques et de leur reproduction en matériaux divers or je passe directement de ce pop-up parce que il est temps de conclure sur cet objet donc il s'agit en effet donc vraiment on passe de la polychromie à la blancheur du plâtre dans ces cas donc il s'agit du donc les visiteurs de la galerie borghese peuvent rencontrer lorsqu'ils se promènent dans les bookshops de la galerie cette image de la jamme farnese qui est les oeuvres de Winkerman ont rendu familière aux artistes de la fin du XVIIIe siècle c'est une copie en plâtre du relief réalisé par Pacetti sur la cheminée de la salle des didons à peu près du même format donc c'est un grand format et je ne sais pas peut-être vous ne pouvez voir vous ne lisez pas les listes c'était un relief qu'on vend au prix de 82 heures et les titres c'est vraiment très intéressant c'est relief désarmant donc aujourd'hui à la villa borghese on vend ces choses évidemment ignorant la complexité de l'interprétation assez sombre que Winkerman a donné de ces gens je vous remercie merci beaucoup pour cette très belle communication très très fine cette lecture très sensible de cette pierre gravée qui montre bien combien de déplacements du regard Winkerman a pu faire dans ses réflexions il nous le montre bien en train de travailler qui veut prendre la parole Milovan oui je vous remercie aussi pour cette très riche et très intéressante contribution une question maître lupine depuis presque le début est-ce que vous pouvez remettre la gravure de Winkerman de l'histoire de la game oui peu importe laquelle finalement la rouge peut rester aussi pourquoi pas oui oui ça va ça va très bien oui ça suffit largement je me suis posé la question et je vous la pose à vous ne pensez-vous pas que ce serait possible que Winkerman a poussé son interprétation vers la compassion en songeant iconographiquement évidemment pas du côté sujet à la piéta chrétienne où le corps de la femme remplace le corps de l'homme Jésus en l'occurrence de ce point de vue ça ne serait pas du tout si absurde d'accrocher un Raphaël au-dessus donc là c'est une question importante parce que évidemment c'est énorme parce que en fait on a pas mal discuté du problème du paganisme du paganisme de Winkerman Goethe a répandu ces mythes dans la nature ancienne païenne de Winkerman donc nous savons par contre que Winkerman a une sensibilité comme on dit aujourd'hui comme on le reconnaît pas seulement chrétien mais plus spécialement lutherienne et piétiste donc c'est vraiment le milieu où il a grandi et donc nous savons il est dit dans ses lettres qu'il faisait ses prières tous les matins donc ce n'est pas comme les pensées Goethe qu'il prêchait Zeus mais plutôt donc il avait sa foi mais là je ne sais pas parce que en fait le problème c'est que Winkerman a fait un choix à Rome très programmatique c'est à dire que c'est comme s'il ne voulait pas entrer dans des sujets qui ne sont pas à lui donc là je crois que c'est vraiment un choix stratégique de Winkerman qui étant allemand à Rome à l'époque les Gortos comme on l'appelle normalement dans le cercle d'antiquaire romain italien français aussi il fait son choix donc il ne veut pas là parce que là c'est le terrain de l'antiquaire profane que lui a choisi alors que l'antiquaire chrétien est un autre domaine où il ne veut pas entrer donc là je crois c'est difficile de répondre à la question parce qu'il est très très rétinu à ses propos mais peut-être on peut penser à cette période très particulière dans la vie de Winkerman dont on parle de plus en plus lorsqu'il semblerait être tombé amoureux de Margarita Menckx il y a des lettres qui confirment tout ça et alors il faudrait qu'on disons comparer mieux la chronologie les dates mais en écoutant Lorenzo Latanz c'est à ça que peut-être je pensais mais Jeffrey fait comme ça peut-être parce qu'on l'oublie un peu trop souvent il n'aimait pas les femmes mais apparemment il y a eu un moment dans lequel Menckx est parti laisse sa femme avec Winkerman qui est l'ami le plus proche et cette fréquentation engendre des réactions voilà et dans les lettres il en parle aussi de façon claire d'autres considérations oui merci infiniment pour votre lecture je vais avoir une question qui est peut-être totalement incongrue mais je vais dans ce héros qui tombe amoureux de la femme qu'il vient de tuer au moment et qu'il tombe amoureux au moment où on enlève le casque etc est-ce qu'il n'y a pas il ne peut pas y avoir une contamination aussi avec le tasse avec Tasso avec Tancredi et Chlorinda et c'est la mort et l'amour immédiat c'est dans un concetto qui a été tellement exploité par Tasso et que je pense que tout le monde connaissait et aimait encore c'est possible en fait parce que je laissais de côté un petit exemple c'est à l'époque vraiment il y a ce goût de créer des liens littéraires mythologiques dans la salle aussi du casino de la ville à Borghese finalement on choisit ce sujet parce que c'est en pendant disons en liant avec les tableaux de Marron sur le plafond qui représente le suicide de Didon donc là c'est encore une femme qui meurt qui se sacrifie disons pour un homme et donc j'entends effectivement là aussi encore une lecture peut-être bon c'est les triunes de valeurs patriarcales je dirais parce que non c'est la femme qui doit se sacrifier aux raisons aux raisons des hommes aux raisons masculines aux raisons de justice aux raisons de la politique donc oui pourquoi pas c'est bien possible c'est dans les goûts de Winkerman du concetto parce que là on ne le dit pas souvent mais c'est vrai que surtout en Italie les extraits qu'il prend en Italie de certains auteurs italiens vont dans cette direction là mais même dans la différence entre la première et la seconde édition de la Geschichte dans la seconde il y a davantage d'exemples de statuaires antiques qui portent sur des faits passionnels je pense à la pièce Ludovici le gaulois mourant par exemple des oeuvres dont la première il ne parle pas on aurait l'impression que sa pensée évolue en contact peut-être aussi de la réalité romaine le faste romain nous l'a peut-être influencé aussi dans ce sens là je pense qu'un café nous attend on est on est pour un